Bonjour, nous sommes ici devant la stèle funéraire de l'enfant danseur Septentrion, cette stèle en calcaire dur qui peut être datée du IIIe siècle après Jésus-Christ. Elle figure parmi les plus anciennes découvertes réalisées à Antibes, puisqu'elle a été trouvée au XVIe siècle. Une anecdote rapporte que François Ier, qui devait rencontrer le pape dans une entrevue à Nice, a fait le détour par Antibes pour se faire présenter la pierre. La décoration est particulièrement soignée. Dans la partie supérieure, on observe la présence de sept cyprès, et dans la partie inférieure, sous l'inscription, un vase d'où s'échappent deux tiges de part et d'autre, et sur les côtés, deux étoiles à six branches. L'ensemble pourrait représenter de manière stylisée une urne cinéraire, avec le coffre, ici, et le couvercle de l'urne sur lequel se trouverait l'inscription. Que nous dit justement cette inscription ? Il s'agit de l'enfant Septentrion. Elle nous dit au dieu manne de l'enfant Septentrion. Septentrion qui était un enfant, Pouère, donc qui était enfant mais qui était aussi esclave, qui était âgé de douze ans et qui a dansé deux jours durant dans le théâtre d'Antibes et qui a plu aux spectateurs. On voit le mot théâtre ici, une des rares références au théâtre d'Antibes. Ce petit bonhomme est-il mort après ses prestations ? On l'ignore. Il était très jeune. Et en tout cas, la richesse de l'inscription, de la stèle, est en contradiction avec le statut de jeune esclave de ce petit danseur qui dansait des mimes et pantomimes. Du coup, on peut se poser la question, qui a payé la stèle et l'inscription ? Est-ce que c'est sa famille ? Est-ce que c'est le chef de la troupe pour laquelle il se produisait ? Ou est-ce quelqu'un d'autre ? On l'ignore. Ce contraste entre la richesse de la stèle et la sécheresse de l'inscription a suscité une abondante littérature. On citera juste le grand historien Jules Michelet qui, dans son Histoire de France, a dit « Je ne connais rien de plus dur dans sa brièveté, rien qui ne fasse mieux sentir la dureté du monde romain, paru dans le théâtre d'Antibes, deux jours durant, dans ça et plus, et pas un regret. » Et effectivement, cette stèle, qui autrefois était dans le mur de la mairie, est aujourd'hui au musée d'archéologie, où elle conserve à tout jamais une part de mystère.